Si vous avez vu cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la vidéo si vous avez fait une production. Si vous avez vu cette vidéo, vous pouvez vous connaître la vidéo. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Il y a un peu de temps pour vous. C'est ce qu'il y a. Il y a un peu de temps pour vous. Il y a des gens qui sont sur les téléphones. Il y a des gens qui veulent savoir. Il y a des gens qui veulent apprendre. Il y a un autre point de vue. Il y a un point de vue de la semaine. Il y a une bataille, l'affaire qui oppose Adjissar et Ousmane Sonko. Il y a un peu de temps que vous avez vu ce mois-là. Levé de son immunité parlementaire. D'ailleurs, lui-même l'a dénoncé parce qu'il n'y a pas de répondre à la justice. Parce que tout simplement, il n'y a pas de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a deux membres qui ont eu à démissionner. Il y a deux membres qui ont eu à démissionner. C'est ce qu'on appelle la commission. La commission ad hoc. Parce qu'il y a ce qui a été visé. Et que ce texte-là ne figure pas sur la liste des parlementaires. Et ils ont également raison quelque part sur ça. Il y a une majorité présidentielle. Il y a l'opposition et les non-inscrétés. Tout ce qui a été proposé au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a une minute parlementaire. Il y a une minute parlementaire. Il y a une lettre à la poste. Il faut s'y attendre. Il y a une minute parlementaire. Il y a une minute parlementaire. Il y a une minute parlementaire. Donc le député Ousmane Songho est livré maintenant. Au juge. Pour qu'il y ait une chambre. Maintenant. On doit être responsable de l'Assemblée nationale. Il faut être responsable de l'Assemblée nationale. Parce que vous avez une communauté. Et si vous avez une majorité, vous n'y allez pas. Il n'y a pas de sens. Donc l'immunité parlementaire n'a pas sa raison d'être. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il faut que nous nous devons être responsable de l'Assemblée nationale. Parce que c'est le lieu où on discute les enjeux du pays. Où on doit contrôler l'action du gouvernement. Dans cette situation de pandémie. Dans ce contexte de pandémie. Le pays, le monde qui est secoué par une maladie. On a du mal à trouver des remèdes, des solutions. On aurait pu attendre quand même. Que le pouvoir législatif joue pleinement son rôle. Sur des questions prioritaires. Aujourd'hui qu'on s'attarde sur des questions. Ça n'a rien à voir avec les attentes du peuple. Et il est temps qu'on reconstruit. Qu'on fasse une déconstruction. Qu'on repense notre manière de gouverner. De contrôler, de faire également. Pour que le Sénégal soit sur les rampes du développement. Parce qu'aujourd'hui on a vraiment beaucoup de retard. On s'attarde sur des dossiers politico-judiciaires. Des affaires privées qui sont maintenant libres au niveau de la place publique. Au Sénégal, nous devions regarder bien. Nous devions prendre des affaires. Nous devions prendre des affaires. Nous devions prendre des affaires. Mais malheureusement qu'on a des députés qui s'agenouillent. On a des députés qui s'agenouillent. On a des députés présents. Où ont-ils répondu? Est-ce que c'en fait? A C'en fait ? Ce sont les députés présents ou tout ? C'est ce qui se fait pour des partisans. Ce sont des Comparations et des députés qui sont contrôlées. le député qui est issu d'une liste départementale qui s'est battu c'est une image qui ne colle pas à la bonne valeur de la démocratie de notre pays il est temps que la vie doit changer il est temps que la vie doit changer il est temps que la vie doit changer l'électricité générale il est temps que tu veux le bureau, la maison, la place ou le travail, la place il est temps que tu peux vous pouvez le faire Il n'y a rien de plus de poussées sur le téléphone. Et vous pouvez vous connecter à la caméra et à la téléphonie. Il faut que vous ayez la surveillance pour que vous ayez la surveillance. Si vous voulez que vous ayez l'air, n'oubliez pas le numéro de téléphone.